Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on cuisine un coquillage bien de chez nous, la coquille Saint-Jacques avec des topinambours. Allez c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors on a bien sûr 6 noix de coquille Saint-Jacques, quelques topinambours, un petit peu de noisettes qu'on va concasser par la suite et 30 g de beurre. Alors on va commencer d'abord par s'occuper bien sûr des topinambours, donc ça prend un petit peu de temps en cuisson. Faites attention parce que c'est un légume qui est assez ferme. Maintenant que nos topinambours sont épluchés, on va pouvoir passer à la découpe et à la cuisson. Alors pour la découpe, c'est simple, on va faire des tranches, regardez, d'un demi centimètre. On va mettre maintenant en cuisson. Pour ça on va chauffer notre cocotte basse, on va y mettre 30 g de beurre. Voilà, vous le voyez maintenant, on commence à devenir noisette, ça veut dire que la mousse disparaît. Disparait, hop, on vient verser les topinambours sur le bord pour ne pas se brûler. Voilà, on va pouvoir arrêter maintenant la coloration. On va verser les 10 centilitres d'eau. Et là on laisse en cuisson pour une bonne quinzaine de minutes avec le couvercle à feu moyen. Voilà, donc vous avez vu, on a commencé avec environ 10 centilitres d'eau. Et regardez maintenant, les légumes commencent à être glacés presque. On les enrobe encore de ce jus parce qu'on en a besoin pour le goût. Ce qu'on va faire, on va simplement les prendre, les mettre dans notre petit mixeur et faire notre petit purée. Alors la cuisson des coquilles Saint-Jacques, vous prenez un petit plat qui va au four, un pinceau avec un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de noisette même. Vous prenez vos coquilles, là vous les posez dans votre plat. On rebadigeonne un petit peu en les tapotant comme ça avec l'huile d'olive. On prend la fleur de sel. Là on vient assaisonner individuellement chaque noix. Et maintenant sous le grill du four. Alors le grill du four va permettre vraiment de saisir la noix et d'avoir une cuisson régulière sur toutes les noix. Et ensuite on viendra simplement les dresser sur la purée de topinambou. Alors pendant ce temps, on va dresser notre purée. Comme vous avez vu, elle est à la fois souple mais suffisamment ferme pour avoir une texture agréable à déguster. On va profiter pour mettre quelques noisettes. Voilà. Et on vient saupoudrer sur les petits topinambours. Donc là on a passé à peine un peu plus de deux minutes au four. Et regardez un petit peu, on voit, c'est encore souple. Et croyez-moi, ça c'est un plat qui a du succès à chaque fois. Donc on va terminer encore avec un petit peu de romarin mais feuille à feuille sur le dessus. Voilà. Donc et surtout n'oubliez pas, vous n'avez plus d'excuses pour réaliser maintenant des bonnes purées avec une belle consistance et surtout beaucoup plus de goût qu'avant. Et prenez les photos, créez vos propres recettes, envoyez-les nous et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501